La gamme de sol majeur La gamme qui vont être fa dièse, sol, la, si, do, ré Donc ça c'est ma première phase Et ensuite qu'est-ce qui va se passer ? Je vais démarrer ma gamme en partant de sol sur la deuxième note de ma gamme Et je vais faire les six notes qui sont consécutives donc aux premières Donc ça va faire sol, la, si, do, ré, nu Donc je répète Sol, la, si, do, ré, nu Ensuite, pareil, je vais partir maintenant de la troisième note de ma gamme C'est-à-dire la, ça va faire la, si, do, ré, nu, fa dièse La septième Ensuite, je vais partir de si Donc je vais faire si, do, ré, nu, fa dièse, sol Je retourne sur ma tonique Ensuite, je pars de do Je vais faire do, ré, nu, fa dièse, sol, la Je remontre un petit peu Ensuite, je vais partir donc de ré Je vais faire ré, nu, fa dièse, sol, la, si Et ensuite, je vais faire la dernière sur laquelle j'ai commencé C'est-à-dire la première C'est qui était le départ en fa dièse Donc fa dièse Sol, la, si, do, ré C'est-à-dire à l'octave Donc une fois que tu t'as gêné Voilà ce que ça donne Maintenant, je vais vous montrer comment le travailler au métronome Donc pour ceci, je vais vous montrer l'exercice à 110 en croche au métronome Vous pouvez le faire plus bas si vous voulez Ou faire plus vite après Mais c'est déjà pour vous montrer comment l'appliquer Allez, métronome 1, 2, 3, 4, 3 Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura apporté quelque chose Vous avez vu sur l'exercice précédent Donc je l'ai fait en descendant sur le manche Et puis en remontant Parce qu'il faut aussi le travailler en retour Et n'oubliez pas de le travailler au métronome Surtout, c'est très important Et vous pouvez partir beaucoup plus bas Genre même sans à la noire Pour ceux qui ont du mal Et après, le faire en croche avec le temps Voilà, n'oubliez pas le pouce bleu pour la vidéo Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres petites vidéos de cours comme ça Et d'astuces Allez, portez-vous bien A très bientôt